On rentre par la suite une conférence de presse à laquelle je vais vous inviter à y aller dans la salle à côté. Mais je voudrais vous lire les recommandations et les conclusions de notre conférence. On pourrait après aussi échanger un tout petit peu avec les orateurs si vous voulez poser des questions. Alors, j'ai une douzaine de recommandations et de conclusions. Je vais les lire en arabe et en français. La conférence souligne que l'extrémisme religieux est la principale source de la nutrition et de la croissance du terrorisme. La conférence souligne que la menace du terrorisme ne se limite plus aux zones, enflammées du monde, mais en particulier dans l'éligion du bateau arabe, mais sans danger s'étend à l'Europe et au monde entier. La conférence confirme qu'il est devenu urgent pour les dirigeants des institutions religieuses, islamiques, de la nécessité d'un renouvellement du discours religieux pour devenir un discours modéré, loin de l'extrémisme et du militantisme. Le point 4, la conférence enregistre et avec une grande satisfaction l'invitation du président égyptien, de la nécessité d'une révolution religieuse face à l'idéologie extrémiste et de la modification des fausses interprétations. Le point 5, la conférence souligne que le but d'une religion est la coexistence pacifique entre les êtres humains, de ne pas attiser les conflits et la discrimination et les guerres. Le point 6, la conférence appelle la communauté internationale, et en particulier les pays de l'Union Européenne, de fournir tout type de soutien à l'Egypte dans sa guerre contre le terrorisme. Il y a un point qui est très important parce que j'y crois personnellement, la clé du terrorisme, c'est au Caire, c'est en l'Egypte, ce n'est pas à Washington, ni à Paris, ni à Londres, c'est au Caire. La conférence souligne le rôle des institutions religieuses et surtout d'Azhar, qui doivent prendre question conscience de leur responsabilité en livrant une vraie image de la religion. Le point 8, la conférence note avec satisfaction le rôle et les décisions prises par l'Azhar, c'est la conférence à laquelle j'ai assisté. Donc, oui, je dis bravo. Satisfaction sur le rôle des décisions prises par l'Azhar, Al-Jarif, lors du dernier congrès mondial, en décembre 2014, face à l'extrémisme religieux et face au terrorisme. Il est nécessaire d'activer les implications de ces décisions, parce que c'est bien beau de prendre des décisions, mais il faut les mettre en application. La conférence appelle les grandes puissances et les pays développés, pour ne pas mettre les intérêts politiques et économiques au détriment des violations des droits de l'homme, et ceci, quelquefois, en soutenant les organisations terroristes. Il reste seulement deux points. Le point 10. La conférence appelle la communauté internationale et surtout les pays qui ont signé et exprimé des réserves sur les conventions et les accords internationaux d'activer l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme concernant la liberté de la religion, la croyance, la liberté de la conversion religieuse, le droit de professer, de pratiquer les rites religieux en toute liberté, et en condamnant ce qui se passe en Syrie, en Libye, en Irak, sur les violations des droits des chrétiens et d'autres minorités et les meurtres commis à cause de l'identité et de la croyance, ainsi que le blocage des constructions des églises en Égypte. Parce que c'est vrai qu'en Égypte, ça se passe très bien en ce moment, mais il y a encore dans la tête des gens ce fanatisme religieux il y a étatissement religieuse en égypte. J'ai hayır. Il contribue aux étatistes des états administratifs, et qu'on겠� punitifiez aux joiles en ju glaive de laisme et ant案es où le droit de diluille des nulles aux viettes, et qu'il est associate pour une réforme de la liberté de l'bangluelle et du mot de la ne constructed de l' opposed. On Maybe l'adiste le extending dieux des l'ув back et de clearly loi par la nature nature Il doit nousلي marketer un lieu d'amour mon socialisme religieux en communie et qu'il y a lot titre le sujet et il il y aFranium de la vie et le lib處rat chwéran l' Gate deeply Alteracité, Le point 11, la conférence appelle les institutions religieuses islamiques d'interdire l'enseignement et la jurisprudence de l'assassinat et de la haine des autres religions. Le point 12, la conférence estime qu'un hasard a pris du retard dans la réforme et la suppression de l'enseignement de haine aux motifs, quelquefois, que les appels, car la majorité de ces demandes émanent des personnes patriotes et sincères. Vous avez entendu ce qu'a dit Ahmed Benham ? Il fait un appel, c'est quand même quelqu'un qui aime son pays. Et donc il ne faut pas prendre un motif en disant que les gens sont farfelus, ils disent n'importe quoi. Non. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre attention. Et à la prochaine. Voilà. Simplement, simplement merci. Merci. Je voudrais vous remercie.